Bon, donc là, on regarde l'entapie. Pour un gaz parfait, l'entapie était seulement fonction de T. Maintenant, c'est une fonction de T et P. OK. Ça, on l'a déjà vu. C'était C et P. Et celle-là, c'est mu T, ce qu'on l'appelle. Donc, mu T est nommé le coefficient Joe Thompson isotherme. Il y a un autre coefficient qui s'appelle le coefficient Joe Thompson qui est différent pour des raisons historiques. Il mesure la même chose, ce qu'on verra. Donc, comme pour l'expérience de Joule, donc pour pi T qui était du dv à T constant, on a un appareil pour mesurer mu T. Et ça s'appelle l'expérience de Joule Thompson isotherme, si vous voulez. Ok. Donc, l'appareil est différent. Le volume n'est pas contrôlé, mais la pression est. Donc, en principe, l'appareil est plus compliqué. On le visualise comme un tuyau. En réalité, c'est plus compliqué que ça, mais c'est ce qui est important. Donc, on a un tuyau divisé en deux régions. Et entre les deux, on a, disons, ce qu'on appelle un valve poreuse. Bon. À gauche, on a une pression à P1 qui va dans cette direction. On dit, pourquoi? Parce qu'on passe par la valve et on sort à P2. Et P2 est inférieur à P1. Donc, ça arrivera spontanément. Donc, on a un gaz à P1 qui passe par une valve poreuse et sort après une pression 2 qui est inférieure. À gauche, on a une température. Puis, si on diminue la pression, il y aura une diminution de la température associée avec. Donc, il y a un appareil chauffant, donc, de l'appareil de chauffage, disons, pour que la température à droite est la même que à gauche. Donc, il faut donner de l'énergie au système pour garder la température constante. Donc, en mots, gaz introduit à P1, passe et sort à P2. On mesure le montant d'énergie donnée au système pour garder la température constante. OK, donc, ce montant d'énergie-là, Q à pression P2, c'est le changement d'entrapeuble. Donc, P1 et P2 sont connus. En principe, on les mesure. Donc, la proportion d'h, d'hp, c'est l'approximation pour muter. Encore une fois, c'est la définition de muter dans les limites que d'hp deviennent zéro. Mais, toutefois, c'est une approximation pour muter. Bon, donc, c'est ça l'appareil pour l'expérience de Jules-Thompson-Isotherme. Il y a un appareil différent, similaire. Donc, au lieu du coefficient Jules-Thompson-Isotherme, on peut mesurer le coefficient Jules-Thompson mu, qui est défini pour des raisons historiques comme data t, data p à h constante. Une définition bizarre, mais on le verra. Ok, et je le dis en polyscra, très, très grand. Les deux choses sont différentes, mais, en principe, ils mesurent la même chose. Bon, donc, encore une fois, on a un appareil, puis on a un petit valve, puis on a un gaz à P1 qui passe par cette valve, puis sort à P2. D'habitude, P2 est inférieur à P1. Donc, si ce n'est pas le cas, on aura le gaz qui passe par l'autre sens. Donc, la différence, c'est que la température ici est connue, et la température ici est mesurée, et ils sont, en principe, différents. L'autre différence, c'est que les murs sont renforcés, ou insulés, on dit en anglais, insulated. Donc, les murs insulés, je sais ce que ça veut dire. Il n'y a aucune énergie qui sort, donc aucune queue qui sort. Donc, c'est un processus adiabatique. OK, et ça, c'est important. Bon, donc, T1 et T2 sont connus, en principe. P1 et P2 sont connus. La proportion, delta T, delta P, c'est mieux. Et, en principe, si H est constante. OK, donc, c'est une expérience qui est plus simple. J'y pense. Il faut que H soit constante. Le reste de ce leçon est une explication pour vous montrer que, pour ce processus-là, H est constante. Donc, c'est une analyse qui vient du texte Atkins. Donc, on divise le processus en deux étapes. C'est toujours pour regarder les fonctions d'état. Bon, donc, le premier, on a une compréhension de P1, V1, T1 jusqu'à V est égal à 0. En principe, on ne peut pas avoir un volume de 0, mais pour cet argument, c'est correct. Puis, le deuxième, on a une expansion. OK. Q est égal à 0 pour les deux étapes. parce que c'est un processus adiabatique. OK. Donc, pour les deux, on calcule le montant de travail. Pour le premier processus, c'est moins P1, 0, qui est le deuxième volume, moins V1. Le deuxième, c'est moins P2, V2, moins 0, donc moins P2, V2. Avec cette information, on peut calculer le changement en énergie interne. Donc, U2, moins U1. Ah, je ne veux pas écrire ça. C'est plus la chaleur, plus la chaleur, la chaleur du premier processus. OK. Les chaleurs sont 0. Les chaleurs sont 0. Les chaleurs sont 0. OK. Donc, dans ce cas-là, c'est correct d'écrire 2 et 1 ici. Moins P2, V2. OK. Donc, on a U2, moins U1, c'est P1, V1, moins P2, V2. On peut réarranger. Bon. Donc, l'énergie interne plus pression volume est conservée. On sait que la définition de H, c'est U plus PV. Donc, à gauche, on a H2 et à droite, on a H1. Donc, H2, moins H1, est égal à 0. Bon. Donc, ce qui veut dire que pour ce processus-là, l'entapis ne change pas. Donc, la proportion de la différence de température divisé par la différence de la pression est le coefficient Joule-Thompson. OK. Donc, pour un gaz réel, on va regarder mu. mu peut être positive ou négative. Dépendant du gaz. P, T et les interactions. OK. Donc, encore une fois, sa définition. Donc, qu'est-ce qui arrive si mu était supérieur à 0? Ça veut dire que quand la pression diminue, quand la pression diminue, en principe, le volume augmente. la température diminue aussi. Donc, quand on augmente le volume, la température diminue. On refroidit en expansion. L'inverse. Donc, là, si on a une diminution de volume, pourquoi est-ce qu'on a, pardon, une diminution de pression qui donne une augmentation de volume? Dans ce cas, on a le comportement inverse. Donc, DT qui est supérieur à 0. On chauffe en expansion. Et le comportement peut changer entre les deux. Ok. ... Ok, donc le plot que vous verrez dans les textes, si on dessine T versus P, il y a deux comportements différents. Donc, on a quelque chose comme ça. Lorsqu'on diminue la pression, on diminue la température. Il y a un comportement comme ça, où à basse pression, on augmente la température en augmentant la pression. Ensuite, on a le comportement inverse. Puis, il y a quelque chose comme ça, qu'il y a une région. Et dans cette région, on a un mu qui est positif, et hors de la région, on a un mu qui est négatif. Donc, cette ligne-là, c'est l'inversion. Ok, donc pour mesurer ce montant, c'était défini comme DT, DP à H constante. Il faut que H soit constante. Donc, sur chacun de ces lignes, H est constante. Et on les appelle des usantales. J'ai jamais entendu ce mot autre part que ce cours. Donc, c'est ça.